Bonjour, je m'appelle Valentin Lacambre et je m'occupais d'internet encore il n'y a pas longtemps. Et puis j'ai dévié, par les biens communs, j'ai dévié vers les plantes et les histoires de semences et les problèmes de comment nourrir les hommes. Donc je vais vous raconter un peu ce que j'ai trouvé en passant de l'un à l'autre et c'est pour ça que je suis ici à vous parler de plantes vertes. Ça fait un peu bizarre peut-être pour Mboudou mais pourquoi pas. Donc on va parler d'une part de brevets et de biens communs, donc tous les aspects des brevets sur le libre, des licences libres et des choses comme ça. On va aussi parler de la filière économique de l'alimentation humaine et des gènes et voir les effets des filières économiques de l'alimentation sur les gènes des plantes et leur évolution non plus dans la nature mais dans la civilisation des hommes. Donc on va montrer comment et en quoi aujourd'hui les brevets sur les plantes qui sont utilisés par les semenciers, au-delà d'une histoire d'appropriation du vivant, empêchent l'hébergence d'une agriculture biologique. On va voir aussi comment l'utilisation des licences libres à la place de brevets. Donc la notion pour un semencier d'offrir un service par-dessus un bien commun plutôt que d'offrir, de vendre ou de louer une propriété. On va voir comment cette différence de perspective permet aux agriculteurs de remplacer la chimie par une adaptation de la plante à son territoire tout en dynamisant l'économie locale. Donc à la fois les deux intérêts, un intérêt sanitaire et un intérêt économique. Donc on va faire ça sur un rythme de conversation. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent à la périphérie ou s'il y a des questions que vous vous posez au milieu, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser vos questions. Pour voir un historique de la brevetabilité des plantes, c'est-à-dire comment tout ça a commencé. Parce qu'il y a une différence de fond entre le vivant en général et le logiciel libre. C'est qu'au départ tout était libre parce que les plantes, les gènes qui sont dans la nature préexistaient à l'homme et préexistaient à la civilisation des hommes. Donc quand l'homme est apparu, tout ça était déjà là. Et quand la civilisation industrielle a commencé à se mettre en place, personne n'a pensé à prétendre que s'approprier le vivant ou les éléments du vivant. Donc c'est vers les années 1700 que les premiers semenciers à l'échelle industrielle ont commencé à se mettre en place. Les premiers fabricants de semences à destination d'une agriculture industrialisée à grande échelle. Et ces premiers semenciers n'avaient pas du tout dans l'idée de s'approprier quoi que ce soit. Naturellement, ils faisaient du logiciel libre, c'est-à-dire qu'ils offraient des services par-dessus des biens communs. Les biens communs, c'était les éléments naturels qu'ils manipulaient et qu'ils hybridaient pour offrir des meilleures sélections de plantes pour l'agriculture. Et leur travail, c'était d'offrir des services par-dessus ces éléments de la nature. On était encore à l'époque des naturalistes et tout ça. Le premier brevet sur le vivant, c'est assez un truc de geek. En fait, c'était une levure à bière, une levure pour fabriquer la bière. En fait, c'est pour boire de la bière qu'on a déposé les premiers brevets. C'était Louis Pasteur, le pasteur de l'Institut Pasteur, qui a inventé tout un tas de choses. C'est lui qui a obtenu le tout premier brevet officiel sur un élément vivant, qui n'était pas une plante d'ailleurs, qui était un micro-organisme. C'est en général les micro-organismes qui, les premiers, ont été brevetés. C'était les premières inventions. Encore une fois, à cette époque-là, les plantes étaient encore considérées comme quelque chose de préexistant aux semenciers, aux industriels, aux agriculteurs. Donc il n'y avait aucune notion, aucune idée de breveter les plantes. Les premiers brevets sur les plantes sont apparus en 1930 aux Etats-Unis, avec le Plant Patent Act. C'était un dispositif de brevet assez léger, limité à quelques espèces, qui étaient, grosso modo, les plantes de grande culture, les oléagineux, le blé, les choses comme ça. Et c'est les quelques éléments où on avait des recherches longues et on avait besoin, on commençait à avoir besoin, comme pour les médicaments, de retours sur investissement, des choses comme ça. C'est en 1968, on a l'équivalent en France, le COV, le certificat d'obtention végétale. Et c'était l'équivalent de 1930 aux Etats-Unis, c'est la première fois en Europe qu'on a breveté, qu'on a donné un élément de propriété sur du vivant, enfin sur une plante. En 1985, c'est le premier brevet transgénique sur le maïs. Il restait, à cette époque-là, on rentrait dans une époque où les brevets commençaient à devenir quelque chose d'assez habituel sur les plantes. Et les agriculteurs prenaient l'habitude d'acheter leurs plantes à des semenciers. Et on n'était pas encore vraiment dans un régime d'interdiction de replanter ou de choses comme ça, mais on était dans un régime de s'approvisionner en graines brevetées pour pouvoir avoir des meilleures récoltes que si on plantait nous-mêmes des semences paysannes ou des semences ancestrales ou des choses comme ça. C'est tout comment il restait dans le monde libre, comme avant, donc comme avant 1930. Toutes les plantes dites les semences paysannes, les semences ancestrales, toutes les plantes qui existaient avant que les semenciers fassent des sélections génétiques. Et c'est des sélections naturelles, des hybridations naturelles. On n'est pas dans un domaine transgénique. Et donc toutes les plantes qui poussent à l'état naturel, à l'état sauvage dans la nature, sur les territoires, on va dehors, il y a des plantes qui poussent dans les fossés. Toutes ces plantes-là continuent à n'appartenir à personne. Jusqu'en 2010, où les États signent le protocole de Nagoya, qui est un protocole d'appropriation par les États de ce qui reste des variétés qui n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que tout ce qui pousse, l'idée du protocole de Nagoya, c'est que tout ce qui pousse sur un territoire appartient à l'état gérant de ce territoire. Donc tout ce qui pousse sur le territoire français appartient par défaut à l'état français, qui a le droit de le commercialiser auprès des industriels, donc de le louer, de le vendre, d'en céder la propriété. Avec ce protocole de Nagoya vient tout de suite ses effets législatifs en France en 2011, qui est la dernière loi sur le sujet qui a été votée en novembre 2011, qui fixe la fin de ce qu'on appelait le privilège de l'agriculteur, qui était le droit, quelle que soit la façon dont on a acquis une semence, il y avait une tolérance pour l'agriculteur qui consistait à lui permettre de ressemer les graines issues de ses propres cultures pour son propre usage. C'est un droit ancestral, historique, qui prend fin pour la France légalement en 2011, et aujourd'hui on est rentré dans une zone de tolérance. Je m'excuse, mais cet effet, donc la fin du privilège de l'agriculteur, n'est pas un effet pervers du protocole de Nagoya, qui avait pour but de lutter contre un bio-opératrie. Oui, le protocole de Nagoya a deux facettes. Il a une facette qui est la lutte contre la bio-opératerie, et une deuxième facette qui est l'appropriation des variétés résiduelles. Et c'est lutter contre la bio-opératerie, pourquoi ? Parce que toutes ces plantes sauvages sont depuis longtemps utilisées par l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des médicaments. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au protocole de Nagoya, ces médicaments sont vendus, sont brevetés, mais pourtant sont basés sur, pour l'essentiel d'entre eux, sont basés sur des molécules naturelles issues de plantes, et de plantes sauvages. Donc ce qui se passe en pratique, c'est que, pour caricaturer à l'extrême, un laboratoire pharmaceutique délègue un chercheur pour aller en Amazonie, voir des médecins locaux qui vont leur donner des remèdes à base de plantes. Ils vont revenir avec les plantes et la méthode de fabrication du remède à partir de la plante, ils vont en faire un médicament, ils vont breveter le médicament. Mais ils sont sur un territoire juridique hautement instable, parce que la molécule de base est dans la nature. Et la molécule de base est antérieure à tout ça, et eux, en tant que laboratoire pharmaceutique, n'ont strictement rien fait par rapport à cette molécule. Tout ce qu'ils ont fait, c'est en redécouvrir l'usage et la méthode d'extraction. Donc pour sécuriser les laboratoires pharmaceutiques dans leur activité, il était nécessaire qu'ils puissent s'approprier l'usage de ces molécules. Et c'est le protocole de Nagoya qui va servir à ça, il va servir à sécuriser l'industrie pharmaceutique. À côté de ça, il y a une contrepartie, qui est une contrepartie financière, où l'industrie pharmaceutique, au lieu de pirater ces molécules dans la nature, dans les populations indigènes et dans les territoires là où ils les trouvent, au lieu de pirater ces molécules et de rien rendre en échange, en échange de ce droit de cette sécurité juridique pour l'exploitation, ils vont payer aux Etats, qui sont donc les propriétaires de toutes ces molécules sauvages, ils vont payer aux Etats un droit d'exploitation. Donc le protocole de Nagoya et cet accord entre les Etats et les industriels sur le dos des biens communs, parce que les Etats sont contents parce qu'ils ont des rentrées financières, les industriels sont contents parce qu'ils ont de la sécurité juridique, et par contre, les agriculteurs n'ont plus le droit d'utiliser ces plantes de manière libre, et ces plantes qui jusqu'à là étaient des biens communs, des biens universels, des biens de tous, deviennent les biens des Etats et deviendront les biens des entreprises qui les auront acquis auprès des Etats. A ma connaissance, je ne suis pas expert dans le domaine, mais les brevets ont une durée de vie limitée, est-ce que ça s'applique aussi aux fraises des bois, basiquement ? Les fraises des bois, je ne sais pas qui est les brevets, ça dépendait. Oui, c'est à peu près le même principe, les brevets étaient de 20 ans, ils sont en train d'être étendus, et il y a toujours la même question de l'extension de la durée des brevets, et on verra dans le mécanisme de fabrication des plantes nouvelles par les semenciers, que la façon dans le monde des plantes d'étendre le brevet, c'est de commercialiser une nouvelle variété, et cette nouvelle variété permet de repartir pour 20 ans. Pardon, j'ai du mal, je me suis mal exprimé. C'est plus, on parle de plantes qui sont là depuis toujours, qui seront certainement là dans un siècle, deux siècles, par contre, plus que la durée de vie d'un brevet. Donc du coup, les plantes qui sont là, enfin, la propriété intellectuelle, entre guillemets, de la plante qui est là et qui sera toujours là, elle est infinie ou il y a une durée de vie limitée ? La pratique, c'est qu'aujourd'hui, un agriculteur n'a le droit de planter que des plantes qui sont au catalogue officiel. Ce catalogue officiel répertorie des variétés qui ont été enregistrées dans ce catalogue par les semenciers. Donc les plantes sauvages, etc., ne font pas partie de ce catalogue. Et en gros, enfin, en pratique, un agriculteur français aujourd'hui n'a le droit de commercialiser et de planter et de récolter que des plantes qui ont été déposées par des semenciers. Donc en fait, toutes ces variétés qui sont dans nos assiettes sont des variétés déposées par un semencier particulier avec les droits afférents. C'est le dispositif en place qui fait que ces semences libres de droits, ces semences faisant partie des biens communs, n'ont pas le droit de rentrer dans la production et dans l'alimentation humaine aujourd'hui en Europe. Ce qui règle la question par la bande. Pour expliquer ça, on va... Alors je ne sais pas si on voit mon creux bar, il est un peu crado. Mais c'est la façon dont la... C'est la filière économique de l'agriculture conventionnelle aujourd'hui dans le monde. Donc on part d'un agriculteur qui fait sa récolte. Cet agriculteur dépend d'une coopérative. En général, il ne va pas commercialiser lui-même sa production. Donc il fait partie d'une coopérative agricole. Il amène toute sa production à une coopérative agricole. Cette coopérative agricole, elle, a un seul acheteur, un acheteur unique, qui est la centrale d'achat d'un des supermarchés. En France, on a les trois, quatre entreprises de supermarchés qui se partagent 80% de la distribution de la nourriture, de la nourriture à destination de l'alimentation humaine. Donc ces quatre entreprises se sont accordées pour qu'une seule entreprise achète à chacune des coopératives. Donc une coopérative agricole, en général, aujourd'hui, se retrouve en face d'un seul acheteur. Et alors que les coopératives agricoles, au début, étaient faites pour donner à l'agriculteur du poids face aux acheteurs, un regroupement des agriculteurs pour avoir du poids face aux acheteurs, le mécanisme, le dispositif, s'est entièrement retourné, parce qu'on se retrouve en face d'un acheteur unique qui peut dicter sa loi à la coopérative, qui va donc dicter ses ordres aux agriculteurs. Et c'est de la centrale d'achat, on arrive donc au supermarché. Du supermarché, on arrive au consommateur. Et cette ligne-là représente 80% de ce qu'on mange aujourd'hui, 80% de ce qu'on mange est issu du supermarché, avant ou après transformation en produits finis, semi-finis, plats cuisinés, etc. C'est de l'agriculteur au consommateur, un produit agricole aujourd'hui va parcourir 7000 km en moyenne. Et de l'agriculteur au consommateur, un produit, enfin de la récolte au consommateur qu'il achète en supermarché, un produit agricole aujourd'hui doit rester, doit être capable de rester en rayon 3 semaines. Et c'est un autre critère, on voit que de la récolte à la coopérative, on doit transporter le produit, de la coopérative à la centrale, on le transporte. Et ces kilomètres et ces durées de mise en rayon sont autant de critères génétiques qui sont réclamés par le distributeur pour vendre ses produits. Donc le distributeur va dire, je veux des produits qui peuvent rester longtemps en rayon, je veux des produits qui vont supporter 7000 km de transport. Et avec ça, c'est la centrale d'achat du distributeur qui va aller voir le sémencier, en donnant au sémencier des ordres d'hybridation, en disant, je voudrais des tomates comme ci, comme ça. Le sémencier va hybrider ses produits agricoles, va retourner vers la coopérative pour lui fournir des graines. Et c'est des semences, semences que l'agriculteur va acheter. Et si l'agriculteur veut acheter des semences qui ne sont pas vendues par la coopérative, la coopérative va lui dire, vous êtes bien gentil, mais ces semences-là, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas d'acheteur pour ces semences-là, donc je ne vous achèterai pas la récolte, je vous achèterai la récolte si vous m'achetez les semences. Dans cette agriculture, qu'on peut dire extensive, on utilise énormément de chimie en général. De la chimie pour engraisser les sols, de la chimie pour faire fuir les parasites. Et c'est, grosso modo, le semencier aujourd'hui, dans son activité, fabrique un seul, ne se préoccupe pas du climat. Le climat pour lui devient un climat chimique et il fournit les substances chimiques nécessaires à contrôler et à stabiliser un climat au sein duquel la graine va pousser correctement. Si on enlève cette chimie de la graine fournie par le semencier, la graine va pousser très bien au début, puis va subir le climat, se faire attaquer par le climat général, le chaud, le froid, tout ça, se faire attaquer par les bestioles qui vont l'engager. Et on a vu des choses comme ça arriver il n'y a pas longtemps avec les courgettes, les aubergines de Monsanto en Inde. Où Monsanto a débarqué en Inde en disant, voilà mes graines d'aubergines. L'aubergine est un plat de consommation nationale en Inde, ils en mangent une quantité astronomique. Et c'est, voilà mes aubergines, elles sont deux fois plus grosses que les autres, elles poussent deux fois plus vite que les autres, et ça c'est vrai. Et bon, évidemment, il faut de la chimie qui va avec. Et Monsanto ne dit pas ça pour rien, parce que le chiffre d'affaires de Monsanto est constitué à 80% de la chimie. Monsanto à l'origine était une entreprise chimique qui fabriquait l'agent orange, qui était utilisé au Vietnam, des choses comme ça. Et Monsanto n'est pas du tout une entreprise semencière au départ. Et Monsanto n'est toujours pas une entreprise semencière, vu que 80% de son chiffre d'affaires provient de la vente de la chimie, nécessaire à faire pousser les plantes qu'il fournit. Donc, cette chimie permet de contrôler le climat, et permet au semencier industriel de fabriquer une graine et une seule pour tous les climats, vu que de climat, il n'en a plus qu'un. Donc, on n'a plus besoin, dans ce dispositif, d'adapter la graine à son climat. Et c'est là où on verra que les ressources, pas du logiciel libre, mais des licences libres, en permettant à l'agriculteur de reprendre le contrôle des semences, va lui permettre d'adapter la graine à son climat, et à se passer de la chimie en adaptant la graine au climat, plutôt que de créer un climat artificiel chimique. Donc, pourquoi on en veut autant à la chimie ? C'est parce que c'est quelque chose qui... On parle beaucoup d'agriculture extensive pour nourrir les hommes, mais ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est un petit peu comme les... Comment ça s'appelait ces trucs ? Où il y en avait plein à Jussieu, tout ça, partout, dans les murs, les plafonds, et tout. Voilà. Sur le moment où on a fait des tests avec les animaux, tout ça marchait très bien. Les animaux, ils supportaient très bien l'amiante. Longtemps après, ils ont commencé à mourir, et les hommes, c'était un petit peu pareil. L'amiante, au début, c'était vachement bien. C'est 30 ans après qu'on s'est aperçu que ça faisait mourir tout le monde. Et la chimie agricole, c'est un petit peu pareil. On s'aperçoit... La chimie agricole, ça a commencé dans les années 70, et on s'aperçoit aujourd'hui que ça appauvrit tellement les sols que les sols deviennent stériles et qu'il faut les engraisser artificiellement. On s'aperçoit que les espèces animales nécessaires à l'homme, nécessaires à la culture des plantes, commencent à être sérieusement mises en danger, comme les abeilles qui sont attaquées par les pesticides. Et c'est à côté de ça, on voit aussi un effet de cette filière conventionnelle où on assiste à un asservissement des agriculteurs par la filière ou en général un asservissement des agriculteurs par les semenciers où l'agriculteur n'est plus en capacité, a perdu la connaissance nécessaire pour fabriquer lui-même ses graines et fabriquer lui-même ses plantes. Ses capacités qu'il avait avant d'autoproduire ses semences, de garder une partie de sa production pour faire des semences et les replanter, aujourd'hui, il en est devenu strictement incapable. Et c'est un asservissement aussi à la grande distribution parce que cet agriculteur se retrouve avec un acheteur unique. Il y a une pression sur les prix absolument phénoménale. Et aujourd'hui, les agriculteurs ont perdu à peu près 2% des exploitants agricoles qui sont en train de disparaître chaque année en France en ce moment. On est sur une contraction assez extraordinaire du monde agricole, une augmentation de la taille des parcelles, une contraction du nombre des opérateurs. Enfin, on s'aperçoit que cette filière conventionnelle devient petit à petit la première cause de mortalité humaine par le cancer et les maladies neurodégénératives. Et dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, un agriculteur a fini par, en appel, gagner son procès contre je ne sais plus quel semencier, probablement l'immagrin, vu que c'est en France. Il était atteint de la maladie de Parkinson. Il a démontré que c'est la chimie utilisée dans les traitements nécessaires à la pousse de ses graines qui a entraîné sa maladie de Parkinson. C'est la première cause de mortalité, c'est-à-dire la première cause de cancer et de maladies neurodégénératives, ou c'est la première cause de mortalité via le cancer ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a plus de morts posées par la chimie dans le domaine alimentaire que, par exemple, de morts par la route ou de morts par attaque de crocodiles ? Oui, c'est l'idée, il semble bien. C'est encore très difficile de savoir ça, parce qu'on est comme l'amiante il y a 10 ans, on commence à s'apercevoir qu'il y a des gros problèmes, on a encore du mal à les quantifier. On est comme dans les histoires avec les médicaments qu'on a eus récemment, où quand on disait ça fait 500 morts, on se prenait un procès et on le perdait, et puis finalement, il n'y en avait pas 500, il y en avait 5 000. Donc on s'aperçoit grosso modo que dans nos sociétés, c'est l'emploi de produits chimiques à tous les étages qui cause des problèmes beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait croire. Le niveau d'importance des problèmes et le niveau de mortalité engendré par tout ça est difficile à quantifier, mais on s'aperçoit que c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait il y a encore très peu d'années. En face de ça, c'est ce que j'essaie de pousser comme filière avec plein d'autres, c'est de se dire finalement comment est-ce qu'on fait, la question de fond, c'est comment peut-on se passer de chimie dans notre agriculture, qu'est-ce que ça suppose comme modification de la filière agricole, comme changement dans la filière économique, et comme changement dans les pratiques agricoles, et comment on peut faire aujourd'hui pour nous consommateurs manger des produits qui n'ont pas utilisé de chimie pour naître, pousser et arriver dans l'étalage, qu'ils soient sous forme de produits finis ou sous forme de produits directement issus de l'agriculture. Donc dans la filière qui est en train de se mettre en place, dans la filière d'agriculture biologique, on est plus ou moins obligé de chanter le supermarché parce que le supermarché est relativement peu apte à distribuer de la nourriture biologique parce qu'il n'en a pas envie et parce que son dispositif de centrale d'achat, de tout ça, les kilomètres parcourus, font qu'il a des contraintes génétiques qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on va avoir quand on va se passer de chimie. Quand on va se passer de chimie, on va d'abord avoir besoin de plantes qui sont résistantes par elles-mêmes le plus possible, qui sont capables de résister au climat et aux parasites. On va privilégier le goût, les qualités intrinsèques aux qualités de transportabilité. Donc on va récolter plus tard. Rien que le fait de récolter plus tard rend les produits relativement incapables au transport. Donc on va aller chercher systématiquement des circuits courts. Et donc de la récolte, on va chercher des commerçants locaux qui, sur les marchés, dans les AMAP ou dans les Biocop, vont distribuer aux consommateurs. Le circuit avec les semenciers va se retrouver très différent aussi, où on va avoir un dialogue entre le commerçant local, l'agriculteur, le semencier, pour fabriquer des plantes intéressantes pour la filière. Et le rôle du semencier va être très différent. Son rôle ne va plus être de vendre des graines chaque année, mais il va être de vendre des graines une fois que l'agriculteur va reproduire lui-même, forcément reproduire lui-même, pour pouvoir l'adapter à son climat local. Et pourquoi on arrive sur des licences libres à cet endroit-là ? C'est qu'on va retrouver, étrangement, dans cette filière, des licences de semences adaptées à une agriculture biologique qui vont permettre à l'agriculteur de replanter, modifier et redistribuer les plantes qu'il a modifiées. Et comme par hasard, on retombe sur les licences de Richard Stolman, les licences des Creative Commons et des choses comme ça, qui sont elles-mêmes issues des biens communs d'avant et de ce qu'un homme pouvait faire avec une propriété collective. Et c'est pour ça, c'est du point de vue du semencier, on se retrouve à changer le dispositif de propriété, plutôt que d'utiliser un dispositif de brevet où on va avoir une propriété où chaque année, on va revendre la plante, on va se retrouver dans un dispositif de licence d'usage libre où l'agriculteur va pouvoir réutiliser sa semence et va nécessairement devoir réutiliser sa semence pour pouvoir l'adapter à son territoire. Et la clé du problème auquel on se heurte aujourd'hui est là, c'est que tous ces brevets sur les plantes interdisent de fait à l'agriculteur de les replanter, de les ressemer sur son propre territoire et interdisent donc à l'agriculteur de les adapter à son terroir. Et nécessairement, l'agriculteur doit continuer à utiliser de la chimie pour faire fonctionner, pour que ces plantes poussent, parce que ces plantes ne sont pas adaptées au territoire. Les effets d'une filière biologique, c'est un effet économique très intéressant qui est de remplacer toute la chimie des pesticides, engrais minéraux, etc. par du travail manuel. Pour donner un exemple assez basique, on va payer quelqu'un pour désherber plutôt que de mettre du désherbant. Et c'est de nos jours où on a besoin de recréer de l'emploi manuel facile, où on a besoin de redynamiser les territoires locaux. C'est cette agriculture entre pile-poil dans les envies du moment, où on va recréer de l'économie locale en se passant de pesticides et d'engrais nuisibles à la santé des hommes. Donc tout ça semble assez parfait. Un autre effet nécessaire, ça va être de remplacer les... Comment est-ce qu'on remplace les engrais minéraux qui sont utilisés pour faire pousser les plantes ? Avant de faire de la culture intensive, on faisait ce qui s'appelle de la polyculture, c'est-à-dire que pour ne pas épuiser les sols, on plantait un truc, puis l'année d'après, un autre truc, puis l'année d'après, un autre truc. Alors évidemment, c'est beaucoup moins productif. Et quand on est rentré dans les filières d'agriculture productive, on s'est dit qu'on n'a plus besoin de faire ça. Donc on va cultiver toujours la même chose au même endroit. Et si le sol commence à manquer d'un produit ou d'un autre, on va mettre des produits artificiels pour compenser ce qui manque. Donc on va devoir revenir à des polycultures, donc à des plus petites surfaces de culture, ou en tout cas à une agriculture plus complexe qu'aujourd'hui. C'est un autre effet des filières biologiques, c'est de maintenir la biodiversité des espèces, parce que ces semenciers, les semenciers d'aujourd'hui, réduisent le nombre d'espèces cultivées petit à petit, parce que comme ils ont besoin de moins d'espèces, vu qu'il y a moins de climat, vu que les climats sont chimiques, ils réduisent petit à petit le nombre d'espèces cultivées. Et aujourd'hui, le catalogue des espèces cultivables en France, donc le catalogue officiel des espèces dans lesquelles on peut puiser pour mettre en culture, contient 5000 espèces. Et c'est à mettre en rapport avec à peu près les 50 000 ou 60 000 espèces qui étaient cultivées en France dans les années 60 ou dans les années 50. Donc en très peu de temps, on a divisé par 10 le nombre d'espèces, en pratique, cultivées dans les sols à destination de l'alimentation. Et c'est un autre effet, va être de rendre aux agriculteurs le contrôle de leur territoire, parce que plus ça va, plus ils deviennent des salariés. Parce que c'est un indépendant qui a un client unique, c'est quoi d'autre sinon un salarié ? On a vu ça avec les contrats d'indépendants qui ont été mis en place récemment, où on s'est aperçu que ces nouvelles professions indépendantes avaient pour une bonne part un seul employeur et qu'une bonne part de ces contrats pouvaient être qualifiées en contrat de salarié. Donc on se retrouve dans quelque chose comme ça. Et enfin, on va retrouver une alimentation moins nocive pour l'homme. Donc on a tout à gagner à mettre en place ces filières biologiques. Il y avait deux questions. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Quand vous dites que le désherbage manuel va fournir de l'emploi à l'appel, c'est, j'ai envie de dire n'importe quoi, plutôt utopique. Parce que les emplois manuels, c'est ceux qui trouvent le moins de main d'oeuvre et surtout les emplois manuels pénibles. Et désherber, c'est vraiment très pénible. Donc ça va créer des emplois qui n'auront pas de main d'oeuvre. Donc au final, ça ne sera pas fait. Ce n'est pas du tout, ça ne me semble pas du tout évident qu'il n'y ait pas de main d'oeuvre pour ça parce qu'il y avait de la main d'oeuvre pour ça. Il y a 30 ou 40 ans. Et il faut replacer toute cette histoire à l'échelle des hommes. Cette agriculture qu'on dit conventionnelle est une agriculture qui a 50 ans et la société des hommes a 5000 ans. Donc on est dans une agriculture qui est dans un micro-espace-temps. On croit aujourd'hui que c'est une agriculture conventionnelle, normale, agriculture de tous, mais c'est une agriculture qui n'a existé, qui n'aura existé que pour un temps très court dans l'espace des hommes. Du point de vue de l'emploi, aujourd'hui, dans la société française actuelle, et je pense que c'est pareil à peu près toutes les sociétés, au moins occidentales, les emplois manuels sont vides. On le voit dans la restauration. Ne serait-ce que, par exemple, faire la plonge, il y a quantité d'emplois comme ça qui sont vides et l'État essaye de forcer les gens à aller là-dedans parce que les emplois sont vides mais ils ne sont pas pourvus. Les gens ne veulent pas y aller. Peut-être qu'il va falloir les rendre intéressants et peut-être aussi que la société changeant, ses emplois vont redevenir intéressants ou redevenir nécessaires. On voit qu'en Espagne, par exemple, beaucoup d'Espagnols sont retournés travailler les champs parce qu'ils n'avaient pas d'autres emplois. Oui, j'aimerais juste apporter un petit commentaire à ce que mon voisin me vient de dire. À la limite, pas forcément manuel, manuel, mais on peut utiliser des techniques de basse technologie. Donc des machines mécaniques, des faux plus grandes, des choses de ce type. Mais allez, je reviens à ma question. Ce que vous proposez, c'est à la limite la fin de la révolution verte qui était proposée dans les années 50-60 de l'épée du Tirement. Donc l'agriculture nourrirait moins de personnes en premier temps. Secondo, il y aurait le problème de la chute, de la baisse de la quantité de matières premières dues aux engrais, à l'utilisation des engrais et tout cela. Ce qu'on observe en agriculture biologique en termes de baisse des rendements, c'est relativement léger en fait. Aujourd'hui, on a des baisses de rendement de l'ordre de 30% qui sont énormes parce qu'on utilise des semences conventionnelles pour faire de l'agriculture biologique, semences qui ne sont pas du tout adaptées à une agriculture biologique. Parce que c'est des semences qui réclament de la chimie et on essaye de les faire pousser sans chimie. Donc forcément, ça ne rend pas génial. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le bio qu'on peut acheter dans les supermarchés est dégueulasse. C'est parce que c'est du bio qui est issu de semences faites pour l'industrie chimique. Donc c'est pour l'agriculture conventionnelle. Donc en bio, ça ne donne rien. Pour faire du bio pour de vrai, il faut utiliser des semences adaptées de la même manière que quand on a fait la Révolution verte, on a fabriqué des semences adaptées à la Révolution verte. Donc il va falloir faire des semences adaptées à la nouvelle Révolution verte. Forcément. Aujourd'hui, ces semences, elles n'existent pas et elles n'ont pas le droit d'être commercialisées. Elles n'ont pas le droit d'être vendues. C'est un de mon boulot dans mon travail de semencier aujourd'hui. C'est de pousser à au moins l'autorisation de commercialiser ces nouvelles variétés adaptées à la nouvelle Révolution verte. Parce qu'aujourd'hui, en tant que semencier, je n'ai pas le droit de les vendre aux agriculteurs. Donc les agriculteurs qui font du bio sont obligés d'utiliser des variétés conventionnelles et ont effectivement des baisses de rendement assez pas stratosphériques. On parle de baisses de rendement d'entre 15 et 30%. On voit que dans une agriculture avec des semences correctes et en retravaillant un petit peu l'affaire, on arrive à des baisses de rendement entre 5 et 10%. Ce n'est pas quelque chose de terrifiant du tout. Quand on pense que 50% des terres agricoles aujourd'hui sont utilisées pour l'élevage, si on réduit un petit peu la proportion de viande qu'on mange, on gagne largement les 10% nécessaires pour faire vivre tout le monde. Donc rien empêche de nous nourrir avec des plantes issues de l'agriculture biologique. c'est parfaitement réalisable en termes de quantité. Je voulais finir par un dernier petit truc génétique pour ceux qui aiment la génétique parce que c'est toujours rigolo parce qu'on se demande comment est-ce que font les semenciers aujourd'hui pour tenir ce marché. Et c'est comme c'était mon nouveau travail, j'ai bossé un petit peu ça. Et c'est alors visiblement, effectivement, il y a un contrôle évident qui est un contrôle par la propriété, par le brevet, par le certificat d'obtention variétale. Mais il y a un deuxième contrôle un peu plus insidieux par la génétique qui est de commercialiser exclusivement des hybrides de première génération. Alors je vais peut-être faire chier ceux qui n'ont pas fait du tout de génétique à l'école, mais c'est quand même intéressant à comprendre parce que ça explique beaucoup de choses. C'est un semencier, à la base, son travail, c'est de prendre, normalement, avant un semencier, avant la révolution verte, enfin entre guillemets, si on pouvait dire que c'était révolutionnaire, son rôle avant était de stabiliser une variété. Donc il travaillait une variété intéressante pour l'agriculture et il la stabilisait jusqu'à ce que quand on replantait la variété, on obtenait la même chose. Et on appelle ça une IBL, in-bred, line, machin, et enfin, on va dire une variété stable. C'est-à-dire une variété stable en ce sens qu'on la fait pousser, ça donne des plantes, les plantes, si on les mène à bout, ça donne des graines, on plante les graines et ça donne la même plante. Et c'est à peu près. Et c'est jusqu'à là, jusqu'aux années 50, un semencier, il faisait ça, il fabriquait des variétés stables et il les vendait aux agriculteurs. L'agriculteur pouvait les replanter, faire ce qu'il voulait avec. C'est à partir des années 50 et de la Révolution verte, ce qu'ont fait les semenciers, c'est de prendre une variété stable, une autre variété stable, de les croiser entre elles et à partir de là, il se passe deux choses. Une première chose, c'est un phénomène physique qui s'appelle la vigueur hybride, c'est que cette nouvelle variété qui est issue de deux variétés stables est plus performante, marche mieux. pousse plus vite, donne des trucs plus gros. Et pour l'agriculteur, c'est génial. Et c'est parce que sa première récolte est merveilleuse, enfin meilleure que ce qui pouvait arriver avec la première variété stable ou la deuxième variété stable. Mais ces deux variétés stables au départ sont des variétés homozygote, c'est-à-dire que les deux allèles sont pareilles, c'est-à-dire que les gènes sont tous pareils. C'est pour ça que quand on la replante, ça donne la même chose. C'est par contre, une fois qu'on a fait cette génération mélangée, donc en mélangeant deux variétés stables, on obtient ce qui s'appelle aujourd'hui une variété F1. Et si vous allez chez un pépiniériste acheter des tomates, vous verrez que c'est quasiment impossible d'acheter autre chose que des tomates F1. Vous verrez, il y a toujours un nom et après, il y a écrit F1 et partout F1. Et ce qu'on vend aux agriculteurs aujourd'hui, c'est des F1. Et ces variétés F1 sont des variétés hétérosigotes, qui contiennent un gène d'une plante stable et un autre gène d'une autre plante stable. Et à la première génération, elles donnent toujours la même chose et c'est merveilleux. Mais comme ce sont des variétés hétérosigotes, quand on les mélange, à la deuxième génération, ça donne n'importe quoi. En fait, c'est pas n'importe quoi, mais au lieu de donner une seule chose, ça donne quatre choses possibles. Et ça, c'est pas du tout bon pour l'agriculteur parce que parmi les quatre choses possibles, il va y avoir deux rogatons qui donnent rien et il va y avoir deux choses très différentes qu'il ne peut pas récolter avec son super tracteur automatique parce qu'elles n'ont pas la même taille au moment de la récolte. Donc, il ne peut pas physiquement replanter sa variété qu'il a achetée au semencier parce que sa variété F1, s'il essaye de la replanter, ça va faire port nawag dans son champ. Il ne va pas pouvoir s'en servir. Donc, le semencier aujourd'hui exerce un double contrôle, à la fois un contrôle par la propriété et un contrôle par la génétique et par la sélection génétique et par les variétés qu'il offre à la vente aux agriculteurs. On rappelle que ces variétés à la vente sont limitées aujourd'hui, doivent être enregistrées au catalogue et les semenciers aujourd'hui n'enregistrent au catalogue que des variétés hétérosigotes F1 qui ne donneront des choses bien qu'à la première génération et comme ça, tout le monde l'a dans le dos. Donc, c'est pour finir parce que je suis en train de dépasser mon temps. C'est juste quelques adresses pour... parce qu'on est à Paris et on ne peut pas planter grand chose et qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, quelques adresses pour acheter des semences vraiment bio, donc des semences adaptées à une agriculture biologique. Il y a quelques semenciers aujourd'hui qui font ça. Il y a Cocopéli qui aujourd'hui est en procès auprès de la Cour de justice européenne pour avoir le droit de vendre des graines adaptées à une agriculture biologique et qui est plus un stock variétal qu'un semencier proprement dit. Ils ont une quantité astronomique de variétés très différentes qui ne sont pas forcément toutes adaptées à une agriculture productive aujourd'hui pour une agriculture biologique mais qui sont un stock variétal qu'ils entretiennent, qu'ils font vivre chez les agriculteurs et qu'ils reproduisent pour que ces variétés continuent à exister pour qu'elles puissent servir dans le futur à... Voilà. Il y a un deuxième opérateur qui s'appelle Biogerm qui lui est beaucoup plus à destination des agriculteurs. C'est-à-dire lui c'est un réseau de petits semenciers qui font des semences bio et qui est capable de fournir les agriculteurs en relativement grande quantité pour leur permettre de planter les champs aujourd'hui. Un troisième opérateur qui est le réseau de semences paysannes qui lui aussi est plutôt du côté de Cocopéli à faire un stock variétal à la disposition de tous. Et bon, en dernier, j'ai mis Bongren qui est mon petit opérateur à moi donc qui est un futur semencier à destination des agriculteurs qui veulent... Des agriculteurs conventionnels qui veulent passer en agriculture biologique et mon travail si j'y arrive va être de les aider à passer de l'un à l'autre. Les dernières adresses c'est... Bah, vu qu'on est à Paris et que voilà... C'est où est-ce qu'on peut acheter des fruits et des légumes vraiment bio pour voir la différence vu que quand on achète ça dans les supermarchés c'est trois fois plus cher et c'est pas meilleur ? Bah, il faut aller sur les marchés locaux pas les marchés bio parce que c'est plus ou moins encore des arnaques aujourd'hui mais dans les marchés locaux au moins on a des produits qui sont fabriqués par des agriculteurs qui habitent pas loin donc on évite les problèmes de transport on a un peu un meilleur mûrissement des produits on a des variétés qui peuvent être différentes donc il faut choisir sur les marchés son opérateur son commerçant qui va vendre les trucs mais on peut trouver des choses bien meilleures que ce qui existe au supermarché et retrouver le goût des produits et retrouver l'envie de ça parce que parfois une tomate agréable c'est aussi bon qu'un dessert ou des choses comme ça on peut trouver ça dans Paris dans les biocups qui sont des espèces de supermarchés coopératifs qui ont réellement contrairement aux faux trucs bio de Carrefour genre je sais plus comment il s'appelle enfin Carrefour a fait des filiales de supermarchés bio locaux Naturalia qui est absolument juste comme un Carrefour industriel et qui vend pas autre chose qu'un Carrefour industriel donc on peut aller dans les biocups si on veut essayer quelque chose et ils ont un rayon fruits et légumes qui normalement issus de produits locaux et on peut se fournir dans les AMAP qui sont des coopératives de clients qui veulent eux acheter des produits bio auprès d'un agriculteur avec le problème en général de se provenir auprès d'un seul agriculteur avec donc une quantité de produits possible limitée voilà on va prendre rapidement des questions parce qu'il y a une autre conf bientôt qui va commencer s'il y a des questions une question pratique dans les AMAP vous mettez aussi vous savez les paniers bio les paniers bio c'est pareil c'est dans l'AMAP parce que c'est pas forcément des AMAP mais c'est des agriculteurs qui sont autour de Paris parce qu'on est à Paris et ça rentre dans le même système respectueux des AMAP ou c'est aussi un peu de l'arnaque non non ça rentre dans le même système c'est que le défaut c'est qu'on est limité à ce que produit un agriculteur l'intérêt c'est qu'au moins on a des produits locaux on a des produits qui n'ont pas fait 7000 km pour nous atteindre donc on n'a pas forcément tous les intérêts idéaux mais on a déjà un progrès manifeste par rapport à ce qu'on peut trouver dans un supermercateur marché aujourd'hui Juste pour donner un exemple à monsieur et peut-être répondre aussi il y a par exemple à Sevran une entreprise d'insertion un agriculteur un truc d'insertion qui prend des gens en recherche de travail qui est labellisé bio et qui vend des paniers dans le quartier voilà bonjour aujourd'hui est-ce qu'on conserve les semences est-ce qu'il y a un endroit où on conserve les graines est-ce qu'il y a une banque en fait ? en fait c'est un non-sens parce que c'est on ne peut pas conserver les semences on ne peut pas les geler dans le permafrost il y a un projet comme ça mais c'est un projet insensé parce que la terre évolue le climat change les parasites changent donc si on prend une semence qui est très bien qu'on la gèle dans le permafrost et qu'on la ressort 100 ans après elle ne donnera rien du tout parce que 100 ans après le climat a changé donc la seule façon de conserver une semence c'est de la planter de la replanter et de la replanter et de la faire vivre dans les champs c'est ce que fait Cocopéli ce que fait Biogerm et le réseau de semences paysannes ça n'a aucun sens pour conserver une semence de la gelée ça permet de conserver le réservoir génétique ça peut avoir son intérêt pour les semenciers industriels de garder un patrimoine génétique mais en termes de semences on ne retrouvera pas la qualité de cette semence là si on la dégèle 50 ans après pas parce que la semence aura changé mais parce que le support de culture aura changé Montsoto fait exactement ce projet là en fait ah oui mais ça étonne moi cette fameuse frigo ce fameux frigo en fait mais leur intérêt là dedans c'est le patrimoine génétique et après le séquençage génétique les OGM qui vont utiliser ce patrimoine génétique pour fabriquer des 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 on s'appelle c'est pas des on appelle ça des OGM enfin des organismes artificiels faits à partir du stock génétique emmagasiné dans le frigo mais en aucun cas il s'agit de préserver des semences il me semble que enfin il y a quand même des projets je crois que c'est avec la dernière question parce qu'après Gérald va me tuer c'est pas forcément une question mais c'est quelque part un peu un petit élément de réponse c'est qu'il me semble que l'INRA voire l'Institut Pasteur font en partie ce stockage génétique en fait enfin l'Institut Pasteur plus pour tout ce qui est on va dire variété bactérienne ou les fungis enfin les champignons et que l'INRA le fait plutôt enfin c'est plus enfin c'est pas forcément du stockage permafrost en fait c'est plus dans l'idée de petites zones de culture pour maintenir d'année en année les espèces comme vous l'avez indiqué tout à l'heure éviter les variétés F1 mais maintenir des lignées en fait stable c'est un peu cette idée là aussi de la part de l'INRA et de l'Institut Pasteur l'INRA est en train de virer sa cutie en ce moment c'est-à-dire que l'INRA était très très orienté vers le permafrost et tout ça et c'est dernièrement ils sont beaucoup de chercheurs de l'INRA sont en train de revenir là-dessus et de dire non non on a besoin de variété on a besoin de planter les variétés et on a besoin d'augmenter le stock variétal dans les champs et pas dans les frigos et c'est vraiment une évolution majeure en cours dans la tête de l'INRA en ce moment merci au revoir merci 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 merci